Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du bilan de la semaine Alors le bilan de la semaine, vous connaissez, on va faire un petit tour de l'actualité du jeu vidéo cette semaine Et forcément, vu qu'on est en période de Tokyo Game Show, il y a eu beaucoup de conférences, il y a eu beaucoup de news Il y a eu, vous savez on va parler un peu de Xbox parce qu'il y a eu un leak absolument incroyable qui vient d'eux En plus, c'est eux qui ont fait la connerie Ensuite on verra le petit programme qui nous attend sur la chaîne Et on finira par rien du tout parce qu'il n'y a pas de questions FAQ Et il n'y a pas non plus grand chose à dire en termes de collection Voilà, je n'ai pas trop... Qu'est-ce que j'ai ramené d'ailleurs le week-end dernier ? Je ne sais plus Je ne sais plus où j'en suis Mais j'ai quelques pièces 360 qui vont arriver, donc ça c'est cool Donc, d'ailleurs on va parler musée Et oui, on va parler musée parce que figurez-vous que cette semaine, j'ai appris que... Enfin, il y en a un que je le savais déjà Vous savez, il y a quelques mois Il y a quelqu'un qui en France a voulu vendre une énorme collection de jeux vidéo et de consoles Pour la somme folle de presque 1 million d'euros Alors ça ne s'est pas fait Et il se trouve que... Que Tev de Ici Japon, la chaîne YouTube, c'est lui qui faisait avant Kondi-san et tout ça C'est quelqu'un que je suis depuis des années Parce que je le trouve fort sympathique et j'aime bien En plus il fait des X-site et tout ça, donc j'aime beaucoup ce genre de vidéos Et en fait, il a été rencontré, cette personne qui vendait sa collection Et en fait, c'est une personne qui voudrait... Qui avait pour objectif de faire un musée en fait, de toute cette collection Et donc en fait, ils ont décidé de lancer ce musée Et donc, ils ont fait un site participatif sur KissBangBang Pour pouvoir financer, faire un début de financement Montrer qu'il y avait un engouement D'ailleurs ce projet de musée qui s'appelle le projet Odyssée du coup Donc je vous mettrai un lien dans la vidéo Si vous voulez contribuer à ce financement participatif Il faut savoir qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est samedi après-midi Ils ont passé les 600 000 euros Sachant que le premier palier pour faire le musée, c'était 500 000 euros Donc normalement, le musée devrait se faire Maintenant, c'est objectif 1 million d'euros Parce qu'autour de ce musée, ils voudraient également faire un espèce de village japonais Dans lequel il y aurait des restos, des boutiques, des choses comme ça Ce qui pour moi, sauverait le projet Parce que, il faut être honnête Je ne suis pas sûr qu'un musée du jeu vidéo, ça soit viable Je ne vois pas suffisamment de monde à aller dans ce genre d'endroit Parce que c'était plus de 3500 m² en région parisienne Pour financer, que ce soit les frais d'entretien, que ce soit le personnel Et tout ça, ça coûte extrêmement cher, tout ça, les loyers Donc je doute qu'un musée simple soit suffisant Par contre, effectivement, si autour, il y a un petit peu plus de choses Qui ramèneront un peu plus d'argent Je pense que là, effectivement, c'est un petit peu plus viable Donc ce serait bien qu'ils arrivent à passer ce fameux million d'euros Alors en 3 jours, ils ont récolté 600 000 euros Alors que le site a été HS pendant la moitié du temps Donc nul doute que ce projet risque d'aller assez loin Et il y a un autre projet de musée de jeu vidéo Et figurez-vous que c'est en Bretagne, à Quimper Et là, c'est une personne, pareil, qui a une grosse collection de bornes d'arcade Et qui a l'intention de faire un musée qui ouvrirait, lui, en 2024 Donc c'est plus proche encore Pour exposer des bornes d'arcade Donc je ne sais pas si elles seront allumées ou pas Dans ce musée, en tout cas Une chose est sûre, c'est que, bon, c'est à quelques heures de route de chez moi Mais c'est en Bretagne Donc si je ne couvre pas ça C'est clair que j'irai voir J'irai faire un tour du côté de Quimper Pour voir ce musée quand il ouvrira ses portes l'année prochaine Allez, on va parler jeu vidéo un petit peu aussi On a la date de lancement du jeu Like a Dragon Infinity Wells Et donc ça sera le 26 janvier Voilà, on ne savait pas encore la date Et on a eu l'officialisation pendant le Tokyo Game Show Donc Like a Dragon, ça cartonne On va en parler, vous allez voir après Je vous donne des petites news comme ça à picorer Ubisoft qui a officialisé le développement de The Division 3 Voilà, ils continuent sur la lancée de ce jeu-là Counter Strike 2 Qui pourrait, eh bien, soit sortir, soit annoncer quelque chose de très lourd Mercredi Voilà, ils ont juste fait un message en disant Que faites-vous mercredi prochain ? Donc mercredi là Est-ce qu'ils vont lancer Counter Strike 2 ? Ou faire l'annonce que ça va sortir à telle date ? Je ne sais pas En tout cas, mercredi On n'en saura plus sur Counter Strike 2 Ça fait longtemps Counter Strike, quand même Petit mot sur Payday 3 Vous savez, c'est sorti cette semaine Malheureusement Le jeu a eu des gros gros problèmes On ne pouvait pas se connecter Donc c'est dommage Pour un jeu en ligne Parce que c'est un jeu multi Et c'est dommage parce que Du coup, les serveurs n'ont pas suivi du tout Donc voilà J'espère qu'ils vont très très vite rebondir On a eu des chiffres de vente de consoles en Europe Voilà Du coup, on sait pour le mois d'août en fait On sait que par exemple PlayStation 5 Ils ont fait plus 197% De vente de PlayStation 5 Par rapport à l'août 2022 La Nintendo Switch Elle continue aussi à augmenter quand même Ils ont quand même fait 1% De vente de plus Au mois d'août de cette année Par rapport à l'année dernière Qu'ils ont vendu plus de consoles Switch Au mois d'août cette année Que l'année dernière C'est fou Par contre, coup de mou Pour les Xbox Series S et X Qu'ils ont régressé de 12% Par rapport à l'année dernière Donc ce serait intéressant de voir Les chiffres Pour le mois de septembre Quand il y a eu Starfield qui est sorti Et il faut savoir que les ventes ont compté De 67% en Europe Par rapport au mois d'août de l'année dernière Donc c'est assez phénoménal Il y a eu beaucoup beaucoup de consoles Qui se sont vendues Alors je ne sais pas S'il y a eu un peu les... Est-ce que ça tombe dans les dates Où la PlayStation a baissé son prix Je crois que si Fin août Fin août La PlayStation a baissé son prix Ça explique très certainement Pourquoi il y a beaucoup de gens Qui ont craqué Pour la PlayStation Est-ce que les gens ont profité De la prime Pour les gamins de rentrée C'est pas impossible non plus En France, on connait Les télés, les trucs comme ça C'est souvent fin août que c'est acheté Alors On va faire une grosse partie Sur Wargrove 2 Parce qu'ils ont balancé plein d'infos Donc voilà J'ai des petites vignettes Des petites vidéos à vous montrer En même temps Donc on sait qu'il y aura Une nouvelle faction Qui va arriver dans Orania Qui est le nom de ce monde Et donc les derniers commandants Ça sera Litra Rombes et Pistil Et donc la République Fa'ari C'est une nation de souris Qui sera nouvelle Donc dans Wargrove 2 Et donc vous allez Pouvoir En plus de Nadia Et sa bande de pirates Il y aura donc Deux nouvelles factions Qui vont arriver Alors ça veut dire aussi Qu'il y aura Trois campagnes Dans Wargrove 2 Alors que la première Il n'y en avait qu'une Donc là Trois campagnes Ça c'est cool Donc il y aura Nuru Qui doit protéger Les Gloomwoods Quand il y a Les étrangers Qui vont arriver Il y a trois jeunes amis Qui s'envolent vers le Royaume Glacier De Felheim Et il y a Wulfa Qui est envoyé en mission Sur les îles Safran Et donc qui va croiser la route De Du redoutable Capitaine Firebird Voilà les trois Campagnes Ça promet Ça promet Mais On n'en parlerait pas Donc il y aura Donc il y aura Des nouvelles unités Qui vont faire la apparition Dans la nouvelle bande annonce Pour pimenter la bataille Il y a donc Cinq nouvelles unités Les Grenouilles Les Troupes Aériennes Les Bateaux Flusio Le Kraken Carrément Et Le Gardien Voilà Que l'équipe de développement Appelle Tofu Block J'ai pas la ref Pourquoi il l'appelle Comme ça Alors Grooves a reçu Également des mises à niveau Les commandants Peuvent désormais Surcharger Leur groove Pour construire Une attaque plus puissante Et donc inverser Le cours De la bataille Donc vous allez pouvoir Essayer de prendre Le dessus Avec votre groove Soit rapide Ou Prendre le risque Donc de déclencher Une attaque dévastatrice Le moment venu C'est à vous De choisir Autre point Vous allez On va pouvoir Rendre les unités Plus puissantes Avec un nouveau Système d'objets Et donc Les objets Que vos unités Peuvent utiliser Ce sera Aller plus loin Déclencher des attaques Plus puissantes Augmenter leur défense Élargir leur gamme Ou récupérer Des potions Qui sont pratiques Voilà Soit pour sortir Votre armée Du pétrin Voilà Autre point Vous allez pouvoir Jouer à Wargroove On va pouvoir Jouer au Wargroove Comme On y a joué Sur le Wargroove 1 Mais Maintenant Il y a une touche De Roguelite Et oui Donc Je ne sais pas Ce que ça va donner Mais Le Roguelite Je vous rappelle Ça veut dire que Si tu meurs Tu recommences à zéro Donc A voir Comment ça va se faire Donc Ça sera en plus De la campagne De Wargroove C'est un nouveau mode De jeu supplémentaire Qui s'appellera Conquête Et donc là Dans ce mode L'or est rare Et la mort Elle est présente Tout le temps Et si vous mourrez Vous retournez au début Donc A voir ce que sera Ce mode conquête Ça fait plaisir Des nouveaux modes Et donc Si vous avez joué Toutes les campagnes Et que vous êtes Donc le venu De la conquête Vous allez pouvoir Créer votre conquête Voilà Donc ils ont amélioré Les outils de création Du premier Wargroove Et vous allez donc Pouvoir faire plus de création De campagnes personnalisées Vous allez pouvoir Construire des escarmouches Difficiles Et vous allez pouvoir Même créer Votre propre cinématique C'est à dire Vous allez pouvoir faire Votre propre Wargroove Donc ça va être incroyable Le jeu va être fou En vrai Et vous allez pouvoir Donc jouer Wargroove En multijoueur Soit en local Soit online On peut jouer Jusqu'à 4 joueurs Et donc Vous allez pouvoir Choisir parmi 22 commandants Et ça supporte Le crossplay Donc ça c'est intéressant On retrouve Les charbons pixels Que l'on connait déjà Avec un mode nuit Donc on aura Des super paysages En pixels Des personnages animés Grâce à l'animation Étonnante Et robotalité Je ne sais pas Ce que ça veut dire L'éclairage dynamique Caractéristique De Wargroove Elle est plus jolie Que Wargroove A ce jour Oui bon Ils ont amélioré Le gameplay Donc voilà Ça fait beaucoup Beaucoup de choses Et ça fait plaisir Mine de rien De voir Wargroove 2 Arriver Et là je pense que Dommage Je voulais revenir quand même Sur le point Noir De la chose C'est que comme pour le premier Pour l'instant Il n'y a pas de version physique Donc moi Je ne vais pas l'acheter En des maths Parce que c'est sûr Que si un jour Il sort en physique Je vais le prendre en physique Donc je vais être patient De toute façon Il y a plein de jeux Donc voilà On peut être patient Parce que ça sort Au mois d'octobre Alors les conférences Du TGS Il y en a eu beaucoup J'en ai regardé J'en ai regardé pas mal J'ai regardé la Square Enix Mais elle était Elle n'était pas intéressante Parce que c'est des joueurs Des gens qui jouaient A Final Fantasy VII Rebirth Mais bon On a déjà vu les previews Des gens qui avaient joué A ces mêmes démos J'ai regardé la conférence Sega Atlus Donc pareil Là c'était beaucoup de gameplay De Sonic Superstar On a vu du Football Manager 2024 On a vu du Endless Dungeon PS4, PS5, One Series Qui sort le 18 janvier On a vu du Persona 5 Tactica Qui sort le 17 novembre Et on a vu du Yakuza Like Dragon Isshin Donc je vous laisserai aller voir Si ça vous intéresse Pour ces jeux là Parce que là vraiment Ils jouaient au jeu En fait Ils s'éclataient Ils étaient contents Pareil pour Capcom Qui a fait sa conférence Avec beaucoup Beaucoup de Dragon's Dogma Beaucoup de gameplay Ça sort sur PS5 et Series Donc je vous laisserai aller voir Parce que c'était vraiment très long Il y a eu RE4 D'LC Separated Ways Plus le mode PSVR 2 Du Apollo Justice Et Saturnet Trilogy Alors ça c'est nouveau Donc ça c'est Voilà C'est une bonne nouvelle Monster Hunter Now On a vu Ils ont parlé également Du 20ème anniversaire De Monster Hunter Qui est en mars 2024 Donc il faut s'attendre A des choses Exo Primal Je pense que ça bite pas mal Même eux le disent Ils l'ont montré Le graphisme De la courbe des joueurs Et vertigineux vers le bas Mais ils vont quand même faire des nouveaux ajouts Le 18 octobre Et enfin Du Street Fighter 6 Parce que forcément Ils vont ajouter du contenu Au fur et à mesure Alors le TGS C'est également Une conférence 6box Je vous le dis tout de suite Moi Je n'ai Pas retenu grand chose De cette conférence On a vu du Power World Un jeu de survie en multi Qui sera en 2024 Forza Motorsport Forcément Parce qu'il arrive Les Persona 5 Tactica Le 17-11 Qui sera dans Day One Dans le Game Pass Le Persona 3 Reload Le 2 février Dans le Game Pass Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Die Qui sort le 28 septembre C'est à dire là Bientôt On a appris que Octopath Traveler 2 Arrivera donc Sur Xbox Ça fait partie De ce fameux rapprochement Entre Square Enix Et Xbox Altaya The Wrath of Aferi Il n'en a pas de date Ils ont parlé De Fallout 76 Qui ira du nouveau contenu Le 5 décembre On a eu Wulong le DLC Qui arriverait le 27 Donc là Cette semaine Like a Dragon Itchy Comme je vous l'ai dit Dans le Game Pass En 2023 Like a Dragon Gaiden The Man Who Arise His Name On a vu du Ayouden Chronicle 100 Hero Qui sort le 23 avril Et qui sera dans Game Pass My Lovely Impress Qui sort en 2024 On a vu du Hôtel Barcelona Qui sort en 2024 Un jeu complet En déjanté Par Ah ouais non C'est par Souda là C'est un truc de fou Ace Attorney Donc la première trilogie Qui arrive là Cette semaine Le 26 Dans le Game Pass Pour ceux qui n'ont pas fait C'est trop bien Je vous recommande de fou Je me demande Si c'est pas la première fois Que Ace Attorney Sort du giron Nintendo J'ai pas vérifié Je vous avouerai Et donc Apollo Justice La Ace Attorney Trilogie Qui sortira Elle le 25 janvier Donc deux trilogies Ace Attorney C'est trop bien Et donc ça fait Quatre nouveaux jeux Dans Dans le Le Game Pass Annoncé Au Tokyo Game Show Il y a Mineco's Night Market Le 26 octobre Phoenix Wright Donc Ace Attorney Trilogie Le 26 septembre Like a Dragon Itchy En 2023 Et Like a Dragon Gaiden Qui arrivera Dans Game Pass Quand on aura La date Et donc voilà Pour Pour les Pour les Les confs Que j'ai suivi Xbox Alors on va en parler Petite news Sympathique pour l'instant Les Freeplay Days C'est jusqu'à demain matin Vous le savez Vous avez 3 jeux gratuits Ce week-end C'est Farming Simulator 22 State of Decay 2 Et Tekken 7 Voilà si vous voulez tester Et donc le fameux leak Je suis obligé d'en parler Je sais que ça fait du mal Mais c'est quand même une bourde Qu'ils ont fait eux Et dedans Il y a quand même des choses Qui Qui sont Voilà On voit un côté De Microsoft Bon bah On s'en doute un peu On n'arrive pas A être un gaffa Comme ça Pour En étant gentil Mais là On a vu quand même Des choses incroyables Donc je vous rappelle Comment c'est arrivé En fait il y a Quelqu'un De chez Microsoft De chez Xbox Qui a voulu fournir Des documents A la FTC Je choisis les mélanges-touches On peut plus de cette histoire D'ailleurs la CMA L'autorité anglaise Va très certainement valider Ils ont dit ça Cette semaine Et donc Ils ont voulu envoyer Des documents Sauf que Bah ça Limite Était fournie au public Quoi Ils ont balancé Les documents Sans que ça soit Protégé Et donc On a vu Toute la stratégie De Xbox Jusqu'en 2030 Dans ces documents C'est d'ailleurs Par ces documents Qu'on a vu Qu'ils voulaient sortir Une nouvelle console En 2024 En full DMAC Donc Qui remplacerait Quand on regarde Le document Ça remplace La série X Actuelle Avec lecteur Et donc Elle serait La nouvelle console C'est à dire On a l'impression Comment c'est marqué Dans leur diagramme Qu'il y aurait plus De console Avec lecteur En 2024 Et donc Au lieu d'être Carré Elle serait ronde Voilà Ça change Avec accompagné D'une nouvelle manette Qui se rapprocherait De celle de la PS Parce que ça parle De retour à petit De son dans les manettes Et tout Donc en plionge Les idées Chez les copains Ça parle même D'une nouvelle génération De console En 2028 Et on y a vu Les projets de jeu De Bethesda Mais on voit Que C'est pas du tout Enfin De ce qu'on a vu Ils sont Soit ils sont Très très en retard Soit il y a des choses Qu'ils ont mis à l'attrape On a également vu Les prix Qu'ils étaient prêts A payer Pour que des jeux Arrivent dans le Game Pass Et je peux vous dire Que ça va très très loin Pour les gros gros jeux Et donc On a vu des choses sales Comme Microsoft Qui qualifie Baldur's Gate 3 De RPG PC Stadia De seconde zone Alors que ça arrive D'être le Gauthier De 2023 Donc ça c'est Pas sûr que J'espère qu'ils ont signé Avant Vous savez que Baldur's Gate 3 Devait pas arriver Sur Xbox Mais finalement Va arriver J'espère qu'ils ont signé Parce que En voyant ça Les développeurs Baldur's Gate 3 Je suis pas sûr Que tu sors ton jeu Sur la console En voyant ça On a eu accès A des tas de mails Qu'on n'aurait jamais dû voir Comme Phil Spencer Qui explique Qu'il aurait aimé Racheter Nintendo Mais c'était pas Au moment Ou même Warner Games Ou alors Phil Spencer Qui qualifie la période Alors ça C'est fou Parce que Les fanboys Microsoft Ils sont Ils sont comme ça En fait Non 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 Je vois pas Non je vois pas Non non Tout va bien Non Ils sont comme ça C'est insupportable On peut pas discuter Avec ces gens Et Phil Spencer lui-même Qualifie la période Entre Halo Infinite Et Starfield De désastreuse En sortie triple C'est quand même 16 mois Entre les deux C'est énorme C'est plus d'un an Où il s'est Rien passé Et il en est conscient Et il dit Qu'il ne faut pas Que ça continue Parce que c'est catastrophique C'est les termes Qu'il emploie C'est lui qui le dit Que la période Que la période Elle est catastrophique Elle est désastreuse Pour être exact Et c'est vrai Moi je J'arrête pas de le dire Depuis que j'ai ce Game Pass Ça fait trois ans Que je paye mon Game Pass Et que je ne vois pas Les gros jeux Il n'y a jamais eu À part un Si il y a Le seul jeu Que j'ai kiffé En sortie D1 Game Pass J'ai oublié son nom C'est fou ça Ouais Ça va peut-être Me revenir Mais voilà C'est vrai Mais c'était pas un triple A C'était un double A Donc ils disent Qu'ils sont vraiment Pas contents On apprend que La série S Est beaucoup plus vendue Que la série X A 75% C'est de la série S Contre seulement 25% De la série X Donc après On s'étonne Qu'ils décident De passer en full des maths Quand tu vois ça Tu te dis oui Alors après Il y a d'autres explications La série S Il faut savoir Elle coûte déjà Beaucoup moins cher 200€ de moins Elle est suffisante Si vous n'avez pas De Télé 4K Par exemple Si vous n'avez pas De Télé 4K Tu t'en fous Si tu as décidé De ne faire que du Game Pass Tu t'en fous aussi Voilà Donc tu n'as pas De Télé 4K Je pense que c'est Surtout le truc Qui fait que les gens Passent plutôt Sur la série S Parce que ça ne sert à rien D'avoir une console Qui est faite Pour de la 4K Si tu n'as pas La télé qui va avec Ça c'est clair C'est comme Je ne conseillerais pas D'acheter une Playstation 5 Si tu n'as pas Si tu n'as pas la télé Qui va avec Ça ne sert à rien Donc voilà À part si Si ça met un petit confort Parce qu'elle est plus rapide Mais c'est tout Tu ne vas pas profiter Pleinement de ta console Et c'est dommage Et pourtant Le plus gros truc Qu'on a appris C'est que Microsoft La maison mère Est prête à lâcher Xbox Si en 2030 Ils n'ont pas suffisamment D'abonnements Game Pass Et l'objectif 2030 C'est 110 millions D'abonnements Game Pass C'est énorme Sachant que Là On est en 2023 C'est dans 7 ans C'est pas longtemps Et au dernier chiffre Qu'on connait Ils doivent être Entre 40 Et 45 millions D'abonnés Donc ils sont Très très loin De l'objectif Et ça ferait Quand même Beaucoup de bruit Si Microsoft Se retirait Du gaming Parce que c'est ça Ça veut dire ça Microsoft est prêt A arrêter le gaming Si en 2030 L'abonnement Game Pass C'est pas 110 millions Ça c'est assez fou Alors Phil Spencer Forcément Il a réagi Et il a dit Que depuis Les plans ont changé Mais bon C'est sûr que Il n'avait pas à dire Bah ouais C'est Ouais Les baisers Toute notre strat Elle est là Voilà Ok Voilà Ciao C'est tout pour moi Donc oui Il était obligé De dire que ça a changé Mais en vrai On ne doit pas être Très très loin De la réalité Donc c'était un sacré Voilà Un sacré Coup de tonnerre Cette semaine C'est énorme leak Là De Xbox On va parler un petit peu De la Switch Avec malheureusement Là vous savez La sortie de Mortal Kombat 1 Cette semaine Et c'est également Sorti sur Switch Alors Si vous avez le choix Partez plutôt Sur une autre console Parce que sur Switch Malheureusement C'est assez catastrophique Même si les développeurs Ont dit Qu'ils allaient tout faire Voilà Pour corriger ça Mais Il y a un moment donné Il faut être réaliste On n'aura pas La qualité D'une PS5 Series X Avec une Switch Voilà Donc Ils vont faire Ce qu'ils peuvent Mais C'est vrai que j'ai vu Des screens C'est dégueulasse C'est vraiment pas beau Donc moi Je ne vous conseille pas Pour l'instant Le Mortal Kombat 1 Sur la Nintendo Switch Dernière petite news Concernant Le Pack additionnel Du Nintendo Switch Online Il y a un nouveau jeu Qui arrive Il s'agit de Kirby Et le Labyrinthe Des miroirs Donc il rejoint Le catalogue Des jeux Game Boy Advance Dans son Nintendo Switch Online Plus pack additionnel Et ce A partir du 29 septembre Il y a Également Un mode Co-op en ligne Ajouté Et voilà En termes de news Tout ce que j'ai noté Forcément Le TGS A Monopolisé La parole Le planning Des sorties De la semaine Cette semaine Le 26 On a Le DLC De Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Qui sort sur PS5 Et Series On a Is 10 Nordix De Falcon Qui sort sur PS4 PS5 Switch Le 28 Le 29 On a forcément Le ISport FC24 Qui sort sur Touche Uboard C'est la grosse Sortie de la semaine C'est le jeu Qui cartonne le plus Tous les ans Le 29 C'est Koa On the 5 Pirates Of Mara Qui sort sur PS4 PS5 Et Switch Le 29 Il y a beaucoup de jeux Qui sortent le 29 On a Fate Samurai Remnant Qui sort sur PS5 Switch Et PS4 On a Gilt Collector Edition Qui sort sur PS4 PS5 On a Redemption Reapers Sur PS4 PS5 Et Switch On a Vernal Edge Qui sort sur Switch PS4 Et PS5 Et le 30 Normalement On a Robocop Robocop Rogue City Sur Series Et PS5 J'en ai pas entendu parler Donc je sais pas S'il a pas été Repoussé A voir Au niveau du planning De la semaine Sur la chaîne Vous allez être gâtés Il y a beaucoup de choses Il y a beaucoup de choses Vous allez voir Ce soir Forcément Je ne pouvais pas Vous faire Une vidéo de découverte De Pikmin 1 plus 2 Qui est enfin sorti en physique Donc forcément J'ai été acheter Mon petit exemplaire La famille réunie 1, 2, 3, 4 Sur la Nintendo Switch Je suis trop content Vous allez voir Il y a un petit peu De positif Et il y a quand même Aussi pas mal De négatif A ses portages Entre guillemets Justement C'est ça le problème Demain soir Vite grogner live Avec la miniature Vous n'allez pas en croire A vos yeux Et pourtant C'est bien arrivé C'est bien mes mains Vous allez voir Sur la miniature Du VG Qui sort demain soir Un truc de fou Mercredi soir On va faire les jeux Du mois d'octobre Il y a plus de 70 jeux Qui sortent C'est bon pour vous ? Il y a plus de 70 jeux Qui sortent au mois d'octobre C'est incroyable Donc je vais vous lister Tous les jeux Mais on fera La petite sélection Des 10 plus gros jeux Bien sûr Pour en parler Vendredi Le Saron Dans ma collection Spéciale Parce que ça sera Un spécial échange Et oui J'ai fait De beaux échanges Vous allez voir ça Grâce au jeu Que je trouve envie de grogner Donc ça c'était bien sympa Et samedi C'est vidéo 5 jeux rares Sur la Playstation 3 Dans le cadeau Des PS3 Days Tous les matins Vous avez également Un jour un jour Sur Playstation 3 Que je vais continuer En short Mais plus en TikTok J'ai décidé D'arrêter Cette série Sur TikTok Parce que ça Ça fonctionne pas TikTok c'est un autre monde C'est pas C'est pas la même chose Même les comptes rendus De grogner D'ailleurs j'en ai fait Une petite parodie Sur TikTok N'hésitez pas à aller voir C'est Parce que même Les vides grogner En fait ça marche pas Sur TikTok Si c'est pas Un méga Truc à 1 euro Enfin tu vois Si c'est pas un gros Gros truc TikTok ça marche pas Il faut que ça soit du rare Il faut que ça soit du Pas cher Il faut que ça soit Voilà ça TikTok c'est vraiment Un peu scandaleux Donc je vais un petit peu Réorienter ma chaîne TikTok En choses Voilà un petit peu Un petit peu plus Percutante Il y aura moins de vidéos Du coup Mais plus Vous voyez ce que je veux dire On va parler de choses rares On va parler de De coups de fusil Dans les vides grogner Je vais reprendre Des extraits D'anciens vides grogner Parce que même ça Ça marche Alors que des trucs Qui viennent de t'arriver Ça marche pas Voilà TikTok C'est vraiment Un autre monde Donc j'ai passé Les 2000 abos C'est pas si mal Mine de rien C'est pas un truc Qui est fait pour moi Je me suis lancé Il y a pas longtemps Et donc on va On va réorienter un peu Le TikTok Et j'essaye actuellement De faire un truc plus Actu Voilà Sur les conseils De l'ami RPG Qui me coach Sur TikTok Elle me dit Ouais tu devrais plus Faire ça Et on va voir Si ça fonctionne Un petit peu mieux Parce que c'est là Que là J'ai l'impression Que je stagne Au complet Sur TikTok Alors du coup La série La série des 1 jour Un jeu PS3 Je veux la finir Je veux la faire Parce que c'est un truc Que j'ai toujours voulu faire Ça fait longtemps Que je vous en parle Bien longtemps Bien avant Que A l'époque où je faisais encore Les vidéos sur les jeux Wii U J'en parlais déjà De comment faire Pour présenter tout le full set PS3 Et j'en avais déjà parlé Sur un jour un jeu PS3 Donc c'est quelque chose Qui me tient à coeur Donc je vais continuer Et ça fera une belle base De connaissances Une belle base de données Sur Youtube Parce que Il y a une liste Voilà Qui est faite pour Donc voilà Et Je suis parti loin Pourquoi je suis parti là dessus Je sais pas Enfin bref Donc voilà Pour le programme de la chaîne A 18h A 16h cette semaine Vous allez avoir une vidéo Tous les jours Ça va être le let's play De l'aventure de Olimar Dans Pikmin 4 Que j'ai terminé Je l'ai faite en 11 jours Je crois C'est bizarre Je l'ai faite en 11 jours Je croyais que j'étais en retard J'en avais peut-être 12 ou 13 Bon bah apparemment Je l'ai faite en 11 jours J'ai 11 vidéos Donc voilà Et je me suis aperçu A la fin de cette aventure Que c'était pas fini Il m'en rajoute encore Donc c'est surprise Je l'ai pas encore fait ça A voir Donc on continuera peut-être Ce let's play après Donc tous les soirs à 16h Dans l'aventure Olimar Dans Pikmin 4 C'était bien sympa J'ai été obligé De me reprendre à plusieurs fois Donc c'était cool Et donc au niveau des Des lives Bah on va essayer Lundi soir On va continuer Disney et Illusion Allian Marti soir On va continuer C'est vrai de style J'ai toujours pas fini Et mercredi soir On va refaire Les Disney et Illusion Allian Voilà On va essayer de les terminer Ces jeux Et jeudi rétro Je sais pas ce qu'on fera Je sais pas ce qu'on fera En jeudi Mais on va On va jouer sur un Sur un jeu rétro Ou sur plusieurs Je sais pas Parce que du coup J'ai jamais fait La Les jeux qui sont sortis Dans le pack additionnel Pourquoi pas On verra Jeudi ça va être Total impro Et donc voilà Pour Bah pour tout Voilà j'ai fini Parce que bah je vous l'ai dit En termes de collection J'ai pas rentré Des trucs de fou Dans le dernier Ville Grenier Donc Donc voilà Je sais pas si je suis allé Ce matin Normalement Non Normalement je suis pas allé Ville Grenier Parce que j'en ai pas Dans le secteur J'en ai un qui est assez loin Mais ça risque d'être La guerre là-bas Donc j'ai pas trop envie De me taper Une heure et demie de route Aller-retour C'est 45 minutes Mais Pour aller Bastonner Donc je pense que Je me suis reposé Ce matin Voilà Tranquille Je travaillais Sur mes vidéos Voilà J'ai fait Je vous raconte pas mes lignes Mais bref Comme j'ai assez de choses A faire comme ça Chez moi Donc il y avait pas De vide Grenier Pour moi ce matin Donc voilà Mais vous inquiétez pas Il y a de l'avance Vous en avez encore Pour 3-4 semaines Encore je crois Enfin bref Au mois d'octobre Il y a quasiment Des vide Grenier Pour tous les lundis Donc ça va le faire C'est pas fini Mais moi Ça décline Il y aura de moins en moins De vide Grenier Par chez moi Donc voilà Pour ce petit bilan De la semaine J'espère que vous avez Kiffé la vidéo C'est le cas Comme d'habitude Lâchez moi Un gros pouce bleu N'hésitez pas A vous abonner Si c'est pas déjà fait Ou à cliquer sur le bouton Rejoindre Si vous voulez soutenir La chaîne On se retrouve Que ce soit en vidéo Ou en live Ou sur TikTok Allez Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada